... Donc, il faut à la fois regarder les programmes, mais voir aussi qui est crédible pour les mettre en œuvre. Chacun dit c'est moi le crédible. Oui, mais moi je l'ai prouvé, monsieur le cabage. Pardonnez-moi, j'étais très indiscret sur notre vie privée. Je vous ai fait la vie de vous fois. Honnêtement, vous êtes allé trop loin. Je suis désolé, je sens que je suis sur le chemin du bling-bling. Quelle révélation. Au revoir, monsieur le maire, au revoir. Au revoir, monsieur le cabage. Comme d'habitude, avec Jean-Pierre le cabage, j'aime bien les interviews parce qu'ils sont vigoureux, dynamiques, pas complaisants. Et voilà, moi j'aime bien défendre mes convictions avec un certain dynamisme. Donc ça s'est passé de manière intéressante, j'espère pour les auditeurs aussi. Et vous avez écouté l'interview avec madame de Pannati ? Je vais partir en voiture. Si vous ne me retardez pas trop, je vais effectivement l'écouter dans la voiture. Si, moi je vous retiens. Bonne journée à vous. Je construirai 4 000 logements. Je vais créer un droit de garde opposable pour les 15 000 enfants. 4 000 logements, c'est-à-dire en 6 ans... Au moins 4 000 logements neuf. C'est-à-dire 24 000 logements neufs construits. Voilà, plus ceux que vous récupérez sur le logement insalubre, puisqu'il en reste encore 9 000 à traiter de ces immeubles insalubres. Et donc, à ce moment-là, bien évidemment, vous avez la possibilité d'augmenter votre nombre de logements. C'est court pour faire passer des messages, mais ça s'est bien passé. Je pense que, honnêtement, celui qui passe en premier ne sait pas ce que l'autre va dire. Celui qui passe en second sait ce que l'autre a dit. Ça, c'est un avantage. Mais c'est vrai aussi que, quand on passe en second, peut-être que des auditeurs ont déjà lâché, si je puis dire, l'émission. Voilà, on ne peut pas savoir. En fait, avec M. De Hanoué, vous l'aimez bien, vous faites la bise. Il l'a dit. Ah, c'était uniquement le jour de mon anniversaire. C'était un cadeau d'anniversaire. Je pense qu'Europe 1 a raison de faire ses spéciales municipales. Bon, après Paris, Rennes, il va y avoir Strasbourg, Marseille et d'autres. Et puis toute la rédaction qui a du tempérament et mobilité, c'est très bien.